Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque dimanche nous sommes le 11 novembre et c'est une journée particulière puisque nous entrons dans un portail énergétique important et puissant. Le nombre 11 en numérologie c'est un nombre qui est considéré comme un nombre maître car il possède une très haute vibration créatrice qui va permettre à toutes nos intentions, nos buts, nos souhaits, nos voeux de se manifester avec aisance et avec facilité. Pour cela, il faut justement y mettre une intention, une intention qui est positive, faire de la visualisation, par exemple visualiser le ou les voeux que vous aimeriez voir se manifester dans la matière. Donc visualisation ou bien par l'écriture comme j'ai pu le faire ici sur mon carnet. Ça permet de vraiment matérialiser en fait les souhaits. Et le nombre 11, c'est également le nombre de l'éveil spirituel. Voilà, donc n'hésitez pas ce dimanche à faire vos voeux. Donc en fait c'est le 11 11 11 puisque le mois de novembre c'est bien sûr 11 et 2018, on additionne donc 8 plus 2 plus 1 qui nous donne 11. Donc 11 11 11. Voilà, donc là aujourd'hui ce que je vais faire c'est vous proposer donc un tirage pour cette énergie là du 11 novembre. Et pour ce faire, je vais commencer avec mon oracle préféré qui est le cheminement de l'âme. J'adore cet oracle. En plus il a des, on appelle ça des mandalas qui vibrent à une fréquence de folie. Enfin moi j'adore ça, j'adore. Voilà, de toute façon pour toutes les cartes et les oracles, il faut vraiment les laisser s'imprégner en fait de votre énergie. Pensez à les nettoyer donc avec par exemple de l'encens si vous tirez les cartes bien sûr ou simplement de balayer en fait les énergies dans le feu sur une bougie par exemple comme celle-ci. Voilà, donc parenthèse fermée, je vais donc procéder au tirage. Donc ce que je vais demander là ce sera simplement les énergies que l'on peut attendre pour ce dimanche 11 novembre. Donc je vais me connecter avec mes guides. Quelles sont les énergies présentes pour ce dimanche 11 novembre qui est un jour assez important au niveau énergétique s'il vous plaît. Quelles sont les énergies à venir pour ce portail du 11 novembre ? Alors on va attendre un petit peu qu'une carte tombe, on va voir si les guides veulent bien parler. Et dans le cas contraire, je tirerai moi-même une carte. Donc quelles sont les énergies à venir pour le 11 novembre ? Donc pas de carte particulière qui tombe. Donc dans la coupe, on a le pardon, le pardon ici et la persévérance. Donc c'est juste incroyable puisque on est vraiment, en fait on est rentré dans ces énergies de pardon. Ce sont les énergies qui sont très présentes en fait durant tout le mois de novembre. Alors aller au-delà de la peur, communiquer puisque c'était une chose qu'on faisait avec difficulté en fait par le passé. Et là on va nous demander en fait de nous ouvrir, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre conscience, d'ouvrir notre esprit. De ne plus être dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, mais plutôt dans l'écoute du cœur et de l'intuition. Donc je vais vous lire du coup les indications, en tout cas la phrase qui est présente sur cette carte. Et qui nous dit Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Voilà, je vous laisse visualiser le mandala qui est juste magnifique là. En plus on a l'énergie du chakra orange qui est une énergie créatrice. Donc on est vraiment dans cette idée de création, de manifestation. On va repartir en fait sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. En nettoyant les regrets, la rancœur, la culpabilité et en allant vraiment de l'avant. Et donc la persévérance ici, donc avec la couleur du chakra. Troisième œil coronal en fait, on est plutôt dans les hautes sphères là. La persévérance donc qui nous indique Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Effectivement, quand on veut, on peut, si on a les moyens justement d'avancer, d'aller de l'avant. Si on met l'énergie, de l'énergie positive. On a le pouvoir en nous de transmuter, de transformer nos situations de vie. Donc en fait, on va continuer dans le pardon. On va continuer dans le pardon. Voilà. Ensuite, on a deux autres cartes qui sont sorties avec la culpabilité. La culpabilité et l'honnêteté. Donc là en fait, on nous demande simplement d'arrêter. C'est toujours dans la même lignée en fait. D'arrêter de réfléchir, d'arrêter de trop mentaliser. Pour être déjà honnête avec nous-mêmes et pour être honnête avec soi, on doit forcément écouter son cœur, écouter son intuition. C'est la clé finalement des réponses à nos questionnements. C'est le cœur, c'est l'écoute de soi, l'écoute de ses propres ressentis. Et donc, la carte de la culpabilité nous indique, je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. C'est vraiment magique puisque là, on nous demande vraiment de nettoyer les croyances limitantes, les préjugés que l'on peut avoir sur certaines situations. Voilà pour cette carte-là. Et l'honnêteté nous demande en fait d'être entiers avec nous-mêmes, d'être soi. D'être soi avec déjà soi-même, mais aussi avec les autres. Et c'est pas grave, si on a des choses à dire ce dimanche 11 novembre, il faut les dire, il faut laisser les mots en fait s'exprimer. Même si vous avez des choses à dire à quelqu'un qui peuvent être difficiles, que la personne en face aura du mal à entendre et accepter. Trouver les mots juste pour faire passer ce message et rien ne vaut en fait l'honnêteté. Donc, je vais lire cette carte. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dit toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Donc, c'est ça en fait ce que je vous disais tout à l'heure, être honnête et entier avec soi. Ça commence par là, pour pouvoir être honnête avec les autres et pour gagner la confiance des autres. Donc, voilà pour le cheminement de l'âme. Je suis, j'allais dire, en amour avec ce jeu. C'est tout à fait ça, je l'adore en fait. Je l'adore. Il est très parlant et puis ce seront plutôt des cartes vraiment qui nous poussent à méditer. Puisque moi, je vous rappelle que ce que je propose, ce sont vraiment des guidances. Je pense qu'on a tous et toutes notre libre arbitre. Il peut y avoir un destin, mais quand on a un aperçu de ce qui peut éventuellement se passer, ou en tout cas des clés que l'on peut avoir à travers les cartes, on peut cheminer beaucoup plus facilement en évitant certaines erreurs. Mais on ne va pas avoir non plus une lecture pure de l'avenir. Je préfère utiliser ça comme une guidance psychologique. Voilà. Alors, donc ensuite, on va passer sur le tarot de Marseille. Donc, toujours pour ce dimanche 11 novembre. Une carte donc pour... Voilà, là c'est tombé, c'est bien. Donc, merci les guides. C'est super, j'adore, j'adore. Donc, une carte qui est tombée. Et c'est juste excellent, c'est excellent. C'est la carte du soleil. Voilà, en fait, je suis juste tout en jouée parce que c'est une carte super positive. C'est une carte qui est super lumineuse. On a le chevalier qui est prêt à passer à l'action, qui est prêt à vivre ses rêves, qui est prêt à sortir d'une situation qui est bloquée et qui se dirige vers le soleil. En tout cas, qui est guidé par le soleil, qui envoie donc en fait sa lumière vers lui. Et là, il est prêt vraiment à se diriger vers l'avenir. Si vous regardez bien sur cette carte, vous avez droit devant lui des petites plantes qui sont en train de pousser. Donc, c'est l'espoir, c'est la joie, c'est ce qui va bourgeonner, ce qui va éclore, sortir de terre, puisqu'on a vraiment besoin parfois de passer par des moments sombres pour pouvoir éclore à nouveau. Et c'est ce que le soleil ici nous indique, c'est que là, on rentre vraiment dans une période de renouveau et positif. On va vibrer la lumière, on va vibrer la lumière. Donc, c'est vraiment une magnifique carte. Voilà pour le tarot de Marseille. Je vous laisse là regarder. Donc, le soleil, une superbe carte. Donc, ça, ce sera pour les énergies de dimanche. Ça peut aussi nous parler de certaines choses qui vont être mises en lumière. Donc, peut-être, je vous parlais tout à l'heure de dire les choses aux autres. Donc, ça peut parler de révélations, de secrets, des choses qui peuvent être révélées, en fait, en cette journée du dimanche 11 novembre. Donc, on va mettre la lumière sur une situation, sur une relation, sur un projet, peu importe. Mais en tout cas, on va avoir des éclairages pour ce dimanche 11 novembre. Alors, j'essaie de réfléchir à quel jeu je pourrais faire. Je vais déjà voir si les guides veulent bien nous donner une deuxième carte. Mais je pense que là, c'est suffisant. Je ne pense pas qu'il y en ait une autre qui tombe. Non, ça ne veut pas tomber. Donc, super. En tout cas, c'est dans la lignée avec l'autre jeu. Alors, j'hésite. J'ai plein de tarots. J'adore celui-là, le normand. Il est excellent. Ce tarot-là est top. Celui-ci a été mon préféré pendant longtemps. Le tarot de persan de Madame Indira. Toute question d'ordre affectif et pro, c'est le top. C'est le top. J'adore ce jeu. Alors, bon. Je vais prendre celui-ci, les réponses angéliques, pour terminer cette vidéo. Et donc, on va voir si on peut obtenir des réponses, donc des conseils. Pour moi, ce sera surtout des conseils de la part de nos anges gardiens. Alors, je tiens à préciser un truc sur les archanges, les anges, les guides. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit sur Internet ou dans les livres, ou ailleurs, peu importe, qui demandent à prier les archanges, les anges gardiens, tout ça. Mais il faut savoir que ce sont des êtres de lumière qui sont considérés, on va dire, un petit peu comme des maîtres ascensionnés, et qui vibrent tellement fort, tellement haut sur des fréquences très, très hautes que nous, en tant que terriens, qu'êtres humains, on n'a pas forcément la capacité de pouvoir communiquer avec eux parce que nos fréquences vibratoires sont différentes. Elles sont différentes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à méditer pour capter l'énergie d'un guide ou des guides qui sont les plus proches de notre fréquence, en fait, vibratoire. Donc, au lieu d'appeler Gabriel, Michael, Raphaël, vous pouvez le faire. C'est tout à votre honneur. Il n'y a aucun souci. Moi-même, dans mes soins Reiki, je fais appel à Raphaël assez souvent, et Michael aussi, pour couper des liens négatifs. Mais il faut vraiment savoir qu'on vibre une certaine énergie et que pour obtenir des réponses, parce que souvent, on me dit je n'obtiens pas de réponses, c'est parce qu'on contacte des êtres spirituels qui sont beaucoup trop élevés et qui ne peuvent pas forcément descendre pour atteindre nos fréquences à nous, donc qui ne peuvent pas nous délivrer des messages. Donc, demandez simplement, quand vous avez des questions à poser, à votre guide de lumière, le plus proche de vous, vibratoirement, de vous donner des réponses. Je suis désolée, je suis en train de... juste de trier les cartes parce qu'il y en a qui sont à l'envers. Et voilà, je pense que là, on y est. Parfait, super. Donc, on va demander au guide spirituel de nous délivrer un message à travers cet oracle pour ce dimanche 11 novembre. D'ailleurs, c'est aussi une date clé pour les relations flammes jumelles. Voilà, je sais que vous êtes nombreux sur Internet aussi à vous questionner là-dessus, donc c'est un portail important concernant les flammes jumelles, par rapport à ce chiffre 11. Alors, une carte, s'il vous plaît, une carte conseil concernant les énergies du 11 novembre. Une carte est tombée, mais j'ai envie de continuer de battre les cartes. Là, je sens bien, je sens que les guides veulent bien nous parler, donc n'hésitez pas à me donner une autre carte pour les énergies du 11 novembre. Ah, celle-là, elle a envie, là. Celle-là, super. Alors, je vais voir une dernière carte, peut-être. Donc, les énergies du 11 novembre. Alors, donc, du coup, la première carte qui est tombée, c'est la carte agissée. Agissée. Donc, on a encore cette notion de mouvement qu'on a eue dans la carte du soleil tout à l'heure avec le cavalier qui est prêt à foncer, à aller de l'avant, à mettre en place son projet ou... Peu importe, mais il est prêt, il avance, il va vers l'avenir. Et là, on a exactement la même carte, en fait, avec un ange qui est sur son beau cheval blanc et qui est prêt, là, vraiment, à toucher les étoiles. Là, il est à fond. Et donc, la carte nous dit agissée. Donc, c'est maintenant, c'est le moment ou jamais. Si vous voulez matérialiser des projets, que ce soit d'ordre financier, affectif, professionnel, n'hésitez pas. Donc, demandez à l'univers, demandez à vos guides, faites votre petite visualisation ou écrivez vos vœux. En tout cas, agissez pour matérialiser tout ça. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, c'est le conseil des archanges, des anges, des guides spirituels. Et on a encore la lumière ici. Comme le soleil tout à l'heure, on a vraiment deux cartes qui sont similaires. Donc, vous pouvez toucher les étoiles. Il faut juste se donner les moyens, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est super important. C'est difficile. Vraiment, c'est super compliqué de faire le premier pas en dehors de cette petite bulle de confort. Même si parfois, elle n'est pas si confortable que ça. Mais derrière, ce qui vous attend, c'est juste merveilleux. Alors, lancez-vous. Et ensuite, on a amélioration de l'état de santé. Je tire pas mal de cartes sur la santé actuellement. Donc, avec ce cycle qui est dans le renouveau, on a vu la carte du soleil, de la joie. On a parlé d'honnêteté. On a parlé de pardon. Le fait, justement, de calmer ses émotions, de les faire ressortir aussi, ça permet d'améliorer son état de santé physique puisqu'on ne va pas cristalliser des émotions négatives comme la colère, la culpabilité, la tristesse, la haine, tout ça, lorsque c'est vraiment rentré, ça va aller créer des symptômes physiques alors qu'on peut justement les limiter, voire les supprimer en permettant aux émotions de sortir. Donc, pour ça, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le, dites-lui en tout cas. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de sortir de votre colère, tapez dans un sac de boxe, criez un bon coup. En tout cas, sortez toutes ces émotions négatives et l'amélioration de l'état de santé sera là. Voilà. En plus, c'est magnifique. On a le cas du C ici avec les couleurs des chakras. Donc, voilà. Donc, l'état de santé qui va s'améliorer en ce dimanche, 11 novembre. Et puis là, on nous demande d'agir pour manifester nos souhaits et nos voeux. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Je vais m'arrêter là. Je pense que le reste, ce ne sera pas nécessaire. En tout cas, pour ce portail énergétique, on a eu des cartes assez parlantes et des cartes qui étaient très complémentaires. Donc, voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne journée. Là, pour le moment, c'est le soir mai. Je pense que je publierai cette vidéo samedi 10 novembre. Donc, bon week-end à toutes et à tous. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501